Contribuer à l'atteinte du défi fin zéro d'ici 2030, c'est l'engagement que le Gabon, par le biais des parlementaires, tend à marquer pour lutter contre l'insécurité alimentaire en mettant en place une plateforme. Yves-Fernand Monfombi, deuxième vice-président de la commission des lois. Cette plateforme vient en soutien au gouvernement, parce que le gouvernement définit les politiques publiques. Et le Parlement, de par son action, vient renforcer la bonne exécution des politiques publiques par le gouvernement. Nous pensons que c'est un maillon qui manquait pour que le parlementaire davantage, qui est en lien direct avec les populations, vienne apporter sa pierre à l'édifice pour accompagner le mouvement, mais un mouvement qui fait déplacer les lignes en matière de sécurité alimentaire et industrielle dans notre pays. Sensibiliser les parlementaires sur le rôle qu'ils peuvent jouer dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et la stratégie nutritionnelle qui leur permet de comprendre les notions de sécurité alimentaire. Docteur Magaran Bagayoko, représentant de l'OMS. L'une des solutions de l'OMS passe par cet atelier. Donc il faut mettre en contribution tous les secteurs intéressés. Il y a pas mal d'engagements qui sont pris au niveau national et au niveau international, mais le mot clé c'est comment appliquer ces engagements. Donc il faut mettre en place des lois, des politiques et des règlements qui puissent faire en sorte que toutes les populations aient par exemple droit à une alimentation saine, à une alimentation riche et une alimentation équilibrée. Il faut rappeler que les recommandations de cet atelier ont pour but de redynamiser le secteur agricole du pays. Par ailleurs, à l'issue de cette journée de sensibilisation, le bureau de l'Alliance parlementaire gabonaise a été mis en place en prélude du forum des parlementaires des pays de la CESC, qui aura lieu en novembre prochain à Brazzaville. Sous-titrage Société Radio-Canada